Et je retrouve tout de suite Alix Nguyen. Bonjour Alix. Bonjour Margot. Jean-Pierre Mustier lance un SPAC. Oui, l'ancien patron d'Unicredit est sur le point de lancer son SPAC ou Special Purpose Acquisition Company qu'on pourrait traduire par véhicule coté dédié à des acquisitions. Un outil dont on a déjà parlé ici mais une petite définition en rappel s'impose tout de même. En fait le SPAC est une société d'investissement d'un nouveau genre. Une tendance majeure même principalement aux Etats-Unis. En France et jusqu'à aujourd'hui ce sont pour l'essentiel des personnalités publiques comme Mathieu Pigasse ou Xavier Niel qui ont lancé les leurs. Ces SPAC sont dépourvus d'actifs et d'activités. On les appelle même des coquilles vides. Et leur seul but est de lever des capitaux en bourse. Les investisseurs placent leur argent dans ces coquilles vides ce qui leur permet de rentrer au capital d'une entreprise, entreprise dont ils n'ont alors aucune idée. Et comment ça se passe ensuite Alix ? Et bien concrètement l'objectif de ces coquilles vides est de réaliser dans un temps assez court, souvent entre 6 mois et 2-3 ans, des acquisitions de sociétés non cotées. Ces sociétés gagnent un accès rapide au marché sans avoir à passer par l'étape laborieuse de l'introduction en bourse. C'est donc une nouvelle façon d'entrer en bourse. En définitive, ça revient à acheter des actions à l'aveugle, des actions à l'aveugle mais d'un secteur d'activité connu à l'avance puisque chaque SPAC est dédié à un domaine. Et dites-nous en plus quant à ce nouveau SPAC ? Il s'appellera Pegasus Europe. Il bénéficiera de 4 sponsors dont Bank of America mais surtout TKO Capital dont Mustier a été associé et la financière Agash, l'une des holdings de Bernard Arnault. Et quelle sera la stratégie justement de Pegasus Europe ? Eh bien Pegasus Europe investira uniquement dans des sociétés de secteurs de services financiers européens, à savoir dans 4 secteurs d'activité. Premièrement la gestion d'actifs, deuxièmement les fintechs, troisièmement l'assurance et quatrièmement les services financiers. Ça permettra à ces différents acteurs de se consolider en d'autres termes. Ça leur donnera l'occasion de fusionner mais aussi de ce côté spontanément. Et ce sera quoi l'objectif principal finalement ? Eh bien créer un champion européen à l'heure où nombreux sont les sociétés qui à défaut d'avoir des capitaux optent pour les options fonds de capital investissement ou cotation sur le Nasdaq. Aucun critère de taille n'a été révélé mais l'entité combinée pourrait dépasser le milliard d'euros. Et on en sait plus quant aux prochaines étapes Alix ? Oui l'introduction en bourse se fera à Amsterdam. Amsterdam qui comme nous l'avons déjà évoqué la semaine dernière a détrôné Londres en tant que première place boursière européenne. Les quatre sponsors prévoient d'investir au moins 10% du montant levé lors de la cotation et de s'engager sur des levées de fonds supplémentaires importantes en fonction des cibles visées. Reste à savoir si le SPAC serait une simple tendance de l'histoire des marchés financiers ou si c'est un outil qui va s'ancrer. Merci beaucoup Alix Nguyen pour ces précisions. Nouveau deal dans le monde de la chimie. L'allemand Langsès s'est emparé de l'américain Emerald Calama Chemical pour plus d'un milliard de dollars. La transaction devrait être finalisée au second trimestre 2021. Cette opération lui permet notamment de renforcer ses actifs dans le domaine de l'alimentaire et de la santé animale. Let's listen to Langsès CEO on this new accusation on CNBC. Well, Calama Chemicals fits perfectly well into the strategic transformation that we are undergoing because Calama with around about 500 million in sales, sales into flavor and fragrances, food and beverages. And for these end markets we see a continuous growth in the years to come, high margins, high cash conversions. So it's the perfect fit with our portfolio going forward. Mathias, you have a very strong track record for M&A, for integrating businesses quickly. What should investors expect in terms of synergies and EPS accretion for this deal? And where specifically will the synergies come from? Well, the synergies will come one third from top line because both businesses are very complementary in nature. So it's a perfect fit. And two thirds will come from cost synergies because we have a global sales force in which we can basically onboard the Calama products and applications. So it's extremely synergistic from top line cost perspective. And for that very reason, the deal is in itself highly financially attractive. We will be on a reported EPS basis accretive from day one. And the synergies we are going to get over the next three years are substantial. It's around about 30% of the existing profitability, i.e. we will gain around about 30 million bottom line profit expansion, which is based on around about 100 million of EBITDA that the company is able to achieve standalone. So we will really transform this business into a high margin business, a business 20% plus. And therefore it will be a strong fit with our portfolio going forward. Les marchés tiraillés entre l'espoir et la crainte. Est-ce le calme avant la tempête ? Le climat d'ensemble reste favorable aux actifs risqués avec des indicateurs économiques plutôt encourageants. Cependant, les marchés craignent par-dessus tout une remontée brutale de l'inflation qui conduirait les banques centrales à resserrer la politique. Experts on CNBC say markets are likely to remain in a sweet spot for the rest of 2021 and believe it is still a long way before good news for the economy becomes bad news for markets. But at what point will good news on the economy start to be bad news for the share market if the markets deem that it means that we're one step closer to the so-called tapering of all of that stimulus? Well, that's the big question in all of this. That's when good news becomes bad news. And it's usually at that point where central banks start to worry about overheating. When we're actual inflation, not asset price inflation, but consumer price inflation looks like becoming a major problem. At the present point in time, we're a long way from that. Japan's been battling this story for 20 years now. Lots of monetary stimulus in Japan, and yet they've still got very, very low inflation numbers. In fact, recently they've been hovering between negative and slight positive. So that would suggest we're a fair way from that point. And likewise in the US, the message from the central bank in the US, the Federal Reserve, Europe, Australia, where I am, is that central banks are going to wait it out this time. They don't want to jump at shadows like they did last decade and type prematurely. So I think we've got a fair way to go. If you look at jobs markets around the world, yes, they've seen a good recovery, but they've still got a long way to go. The US jobs market, if you adjust for the very low participation rate, is consistent with an unemployment rate around 10%, not 6.3%. That tells us there's still a lot of spare capacity in the US economy. So I think we've got a fair way to go before good news becomes bad news. And I think we remain in this sweet spot for most of this year. That doesn't matter. We won't have a few bouts of volatility along the way. But I think we've got a fair way to go before central banks start even thinking about tightening. Is it worth getting all philosophic about moral hazard and the fact that, you know, even the faintest whiff of tapering would get the market into a tizzy? Or should we just forget about that for the moment and just enjoy the sweet spots and see if you can actually make some money in the meantime? Well, to be honest with you, I'd rather investors remain a little bit cautious and keep an eye on that moral hazard issue. I think the big worry in markets is when everyone concludes there's nothing to worry about and we end up borrowing too much and turping too much into investment markets and things go ballistic. You really don't want to see that. I'd rather see share markets sort of continue with cautious gains, you know, where you have two steps up, one step back. And that's what you've seen to some degree so far this year. So I'd rather see a few healthy corrections along the way with a few healthy scares because that keeps investors on their toes, stops everyone from getting too complacent. I think central bankers would probably prefer it that way as well. They don't want to see big falls in markets, but they don't mind the odd correction like we saw a week or so ago, which would show share markets fall, say, 3%. That's healthy volatility in the market, which I think is ideal. Et tout de suite, Around the World.